Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Newfibambou. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker les vidéos pour nous filer un petit coup de pouce. On est toujours preneur, on répond à toutes vos questions par écrit ou par intermédiaire des vidéos. Et aujourd'hui on va répondre à une question que nous nous sommes posées depuis plusieurs mois maintenant. Ce qui concerne comment pouvoir vous proposer une multitude de Fargesia Nitida, plus ou moins différent que l'on a collecté en Chine depuis presque 9 ans maintenant, 8 ans. Donc voilà, Fargesia Nitida c'est un des bambous les plus présents en Chine dans beaucoup de provinces différentes et avec une amplitude, on le trouve dans la province du Gansu au nord jusqu'au sud, au bord de la mer de Chine dans les montagnes du Fujian, province du sud de la Chine. Donc une aire de répartition très très large et des climats très différents, des froids secs dans le nord et des climats très humides en montagne avec un climat subtropical au sud de la Chine. Donc nous on a pensé qu'en récoltant des bambous, des Fargesia Nitida originaires du sud, du nord et de partout où on a pu en trouver, on trouverait forcément des bambous résistants au chaud, des bambous résistants au sec. Et voilà, alors c'est pas forcément vrai, on a récolté des bambous au sud de la Chine qui s'avèrent intolérants complètement à la chaleur et à l'ombre. Ils préfèrent vraiment le froid et à la chaleur et au soleil, pardon, ils préfèrent le froid et l'ombre. Mais bon, on a testé ces plantes et il y a des résultats très intéressants. Alors notre question, nous, qu'on s'était posé, c'est comment vous proposez ces bambous sur la boutique ? On avait commencé de baptiser quelques bambous. On a choisi de vous les proposer après sous leur numéro de collecte. Vous vous souvenez des ASA 1220 SHAA 7, par exemple, qui est un bambou formidable. Le problème, c'est les moteurs de recherche qui ne comprennent pas ce que c'est que cette suite de numéros. Donc ce n'est pas très bon pour le référencement. On est obligé de se tenir informé de ce qui se passe sur la nouvelle technologie. Et puis, la démarche la plus honnête, ce serait de ne pas vous proposer 70 fois Fargia Antida. Parce que malgré qu'il y ait des variations, la plupart du temps, elles sont infimes sur les Fargia Antida. On ne veut pas vous proposer 70 fois Fargia Antida en l'appelant ASA 1220 SHAA 7, ASA 1120 FUGE 2, par exemple, pour les meilleurs. Mais Fargia Antida ne nous paraît plus logique. Donc on a sélectionné en production les meilleurs. De toute façon, la sélection se fait naturellement parce que ceux qui vont le plus vite et qui se produisent le plus vite sont les plus forts et les plus rapides. C'est comme ça que ça se passe à la nature. Souvent, ils étouffent les moins rapides. Et voilà, quand ça arrive de Chine, par exemple, c'est des toutes petites plantes hules comme ça. Et rapidement, ensuite, on a des grandes plantes qui poussent très très vite, en seulement quelques mois. Et voilà, il faut peu de temps pour avoir des plantes très rapides. Fargia Antida est une plante très rapide. Ce n'est pas la petite plantule qui va rester toute petite et qu'on imagine toute frêle, toute fragile. Ces tout petits trucs, ces tout petits chômes fins, là, sont en fait très très résistants. Voilà. Quand un panda, imaginez qu'un panda le mange, beaucoup d'animaux mangent du bambou en Chine, il repousse tout de suite. Voilà. C'est vraiment des plantes qui sont solides et qui nous plaisent vraiment beaucoup pour ça. Donc voilà, maintenant, sur New Fish Shop, quand vous voudrez faire une nuée avec du Fargia Antida, parce que vous êtes, par exemple, en montagne où il fait très froid, au-dessus de 1200 mètres d'altitude, par exemple, Fargia Antida sera supérieur à Fargesia Robusta et résiste à moins 30 et fera une joliée. Donc on aura sur la boutique des Fargia Antida qui sont prêts pour faire des joliées. On les aura en différentes tailles. Et si vous êtes collectionneur, par exemple, et que vous voulez un Fargia Antida, alors on en a plusieurs, un chôme jaune, par exemple. Alors là, il faudra nous le dire, que vous voulez un Fargia Antida à chôme jaune. On a des chômes bordeaux, rouges. On a des chômes complètement noirs. On a à peu près toutes les couleurs. Ou des feuilles fines, des feuilles larges, comme ce tout petit Fargia Antida qui nous vient du Kazakhstan. Donc si vous êtes collectionneur, on est toujours, vous savez, prêt à échanger notre passion et communiquer avec vous. Donc vous nous contactez et vous nous dites, voilà, je voudrais bien un Fargia Antida avec des chômes vraiment bleues. OK, on a des Fargia Antida à chômes bleues. En sachant que pour les voir, au bout de quelques mois, il faudra vraiment dégager le bas des chômes. Parce que Fargia Antida, comme tous les Fargia Antida, le feuillage commence en bas. Et c'est un écran vert de feuilles, de magnifiques petites feuilles, des millions de petites feuilles. Mais pour voir les cannes, il faudra dégager les chômes. Donc ce n'est pas la grosse publicité à faire pour avoir des chômes rouges, des chômes noires ou jaunes. C'est surtout une masse de feuilles. Donc voilà, on est ouvert à toute discussion de ce côté-là pour les collectionneurs qui voudraient des bambous très spécifiques. Mais sinon, faites-nous confiance, Fargia Antida, que vous aurez chez vous, que vous recevrez chez vous. Ça sera des très belles plantes qui poussent très vite et qui vous feront une haie formidable, un sujet isolé qui pousse très rapidement. Et nous proposons sur la boutique des plantes qui peuvent pousser en plein soleil. Alors au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, il n'y a aucun souci, ça peut pousser en plein soleil. Au sud, il faudra faire attention que s'il y a des vents asséchants, l'arrosage sera important. On a installé des Fargia Antida à Aix-en-Provence, par exemple. Ça pousse très bien. Les gens voulaient absolument avoir ce feuillage minuscule typique du Fargia Antida. Par contre, il faut un brumisateur dans le feuillage pour que le feuillage garde l'humidité auquel il est habitué. Au sud de la France, avec des vents, ça sera quand même plutôt mi-ombre. Mais on peut, avec des soins, le cultiver également au soleil. Voilà, donc Fargia Antida est à vous, disponible sur Newfee Shop maintenant. À bientôt !